Hop, allez, nouvel épisode. Ah, par contre, c'est marrant, c'est vrai que mes raccourcis clavier font que c'est un rechargement automatique. Donc là, comment je vais faire avec Guignol ? Il est intoxicationné ? Ouais. Comment je vais faire pour libérer mes mecs ? Ah, il y a le mercenaire, je peux lui jeter un couteau et après je me barre. Voilà, on s'est caché, ouais. Donc bon, honnêtement, pour l'instant, je vous disais, je vous disais, ouais, voilà. C'est vrai que, ouais, niveau histoire, ça nous apprend à comprendre des choses. Et c'est pas mal, moi perso, j'aime bien. Alors, esquivra plus mon temps, restant de 4 à 20% en 4 secondes, tous les tests de fatigue, ouais. Alors là, par contre, c'est aussi, vous voyez, un des défauts. J'ai, mon groupe est mort là-bas, mais l'ennemi ne me suit pas. Par contre, si on suit la logique, je devrais pouvoir passer par là, passer par la porte derrière. Peut-être sauver Bellamy, Magrithor, en fait. Bon, on va voir ce que ça dit. On va essayer de ne pas se faire des pops. Oui, bonjour le nouvel épisode. Bienvenue donc sur le 3, 4, 5 doit être le 5ème épisode de Sword Coast. Bien vu, bien vu Nico. Donc là, hop, on va se cacher par là. Est-ce que je peux, ce qui va compter, j'ai plutôt restauré Magrithor parce que c'est le meilleur. Planque-toi du coup, hop, voilà, on est caché. Ok, là l'avantage, c'est qu'avec les deux en caché, lui, on peut les piquer des pops. On se met en pause. Non, il est fou vide, on va peut-être éviter. Qu'est-ce que je vous dirais, si on a restauré tout ça, on peut prendre, ce qui sera intéressant, c'est de restaurer Illidia, parce que Illidia, en fait, c'est notre soigneur. Mais non, pas d'attaquer mes têtes de bide, va. Il est con, celui-là. Je ne comprends pas pourquoi il s'est mis à attaquer, ce débile. C'est vrai que voilà, comme tu dis, tu apprends à répondre à certaines questions historiquement parlant. Et c'est vrai qu'en cours d'histoire, on ne va pas te les présenter. On ne va pas te présenter ça. C'est un peu, je ne sais plus qui c'est qui a dit, le, comment ça s'appelle, l'histoire, enfin l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, oh putain, les 4 ils sont là-bas. Porte-bouclier, il est full, le tir, il est full, ok. Donc là, je vais le suivre, ok. Ce qu'on va faire, le nain, on va le mettre ici. Mac Rintor, je vais l'emmener par là-bas, et avec Mac, je vais jeter le caillou sur le mercenaire porte-bouclier, et ensuite je me casse. Dès qu'il a jeté, Bon, Bob le nain, il s'est fait défoncer. Le combat bien chiant, quoi, honnêtement, pfouh. On va les attirer tous par là, il s'est fait défoncer. On va les épiques des pop. Oh putain. Si tu dis ça, bien sûr. Voilà. On s'est barré, avec un peu de chance, je vais pouvoir faire reste tout le groupe. Bon, désolé, ça fait quand même sacrément... Ouais, ça fait sacrément trou du cuva. Ça fait sacrément combat de merde, c'est j'y vais, je me planque, je te reste, je me planque, je te reste. Là, je vais reste tout le groupe, et je vais les épiques des pop. On va reste belle amie. Mais après, il y a qu'il faudrait que je trouve un système pour pouvoir... Enfin, je pense que les enregistrements de... Ah oui, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi, Hugo. Mais le truc, ce que je vais voir aussi quand je ferai des lives, je vais essayer de faire des lives sur des trucs... Je ne sais pas comment dire ce que je voulais expliquer. Trouver une série, peut-être la mettre en live, me faire au moins une de mes séries que je mettrais en live. Et le... Une série que je mettrais en live, et après, que je diffuserai, voilà, que je diffuserai à semaine. Après, il faudrait que je trouve comment faire. Parce que le problème, c'est que si là, je vais vous mettre sur Sweden, it's not overpowered, que je voulais faire après... Le problème, c'est que j'ai ensuite... Alors, deux petites secondes, j'en suis au niveau enregistrement. J'ai enregistré sur la Suède le 13ème épisode, et là, on n'en est qu'au 9ème. Donc si je me mets à faire un live maintenant... Bon, moi, je vais comprendre à peu près où j'en suis. Et encore. Alors, vous, ça va être plus tendu. Il est 17h14, moi, il est 17h15, ouais, il y a un peu moins d'une minute. Les flèches en tête chercheuse, bah ouais, t'as jamais vu ça, Titus? Ah ben non, votre tête de bête, là, il m'a pas soigné encore. Allez, madame, soigne Mac le Grand. Fous de vie, ok. On va aller se défoncer le tireur mercenaire. On va me les pose, dès que je vais voir un ennemi, il va me remettre une pose, on s'en fout, on va toujours le défoncer. Non, c'est lui. Madame, tu veux pas soigner? Non, tu veux pas, bon, c'est pas grave, ouais. On va les suètes, soin. Ok, donc madame... Non, toujours pas. Macryntor, on se met en furtif. Ok, là on les a mis, ok, on va se mettre par là-bas. Ah, ils m'ont pas vu, je suis arrivé dans le dos. Donc ce qu'on va faire, je vais... Ouais, bon, on va aller se taper la recrue mercenaire. Voilà, Epic Depop. Et voilà. Je sais pas, c'est du... Ouais, en fait, ça dépend. C'est vrai qu'après, il faut voir le jeu. Moi, perso, le jeu, j'en suis à même pas deux heures de jeu dessus, donc je le découvre tout autant que vous. Il est sorti hier. Après, UU4, c'est à la... Dans tous les cas, la 1.14, j'ai au moins deux idées de scénar. J'ai faire celle où on fait les... On crée les manchoux, et j'ai celle où... Bon, qui est plus facile à réaliser maintenant, je crois que c'est Holy Trinity. Holy Trinity, c'est en tant qu'étape à peau qu'on sortait les trois ordres, donc l'ordre de Tony, l'ordre de Livoni, et l'ordre je sais plus quoi. L'ordre des chevets de Malte, ou un truc comme ça. C'est de contrôler les trois, et de... Et de, je sais plus quoi. Et d'avoir Jérusalem, ou un truc comme ça. En fait, c'est de réussir les croisades. Et l'avantage, c'est qu'à la prochaine extension, on pourra refaire revivre des... On pourra faire revivre des... Comment ça s'appelle ? Des pays qui ont disparu. Parce qu'actuellement, je sais plus lequel c'est, si les Livoniens ou le Teutoniques, s'ils se font absorber par un pays, et que sa culture est convertie, on ne peut pas le faire repop. Là où des Teutoniques ont... Leurs Teutoniques, on peut choper par la bohème, je crois, ou n'importe quelle région qui est prussienne, et on peut les faire repop. Et je crois qu'il y a deux... Il y a deux... Il y a deux... Comment ça s'appelle ? Il y a deux... Putain, il y a deux trucs, quoi. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. C'est le problème, je suis un peu monotage, moi. Ah ouais, non, c'est vrai que... Roman Universalis, une fois, j'avais trouvé ça avec Jay, on parlait de se faire une partie en multi. Donc, je cherchais un mode ou un thème, et je lui ai parlé justement de Roman Universalis. Et voilà, qu'on s'est mis dessus, c'est vrai qu'il est bien fun, quoi. Elle, on va le byter. Macrin, tu restes là. Toi, tu te remets en furtif. Toi, Venami, tu vas te mettre devant. Ici. On dépoppe-le, ce serait bien, plutôt. Ok. Mais non, alors là, par contre, avec le combat, l'autre, c'est un débile. L'autre, c'est un voleur, il y va en chargeant, quoi. C'est à bout, il finit à l'urine. Lui, on va prendre donc le voleur et ma pomme, Macrin Thor. On va lui dire, va me dépopper le mage. Le deuxième, on lui dit de s'occuper, lui. Elle, elle s'amuser. Et lui, on va lui dire de dépopper. Le voleur, enfin, le mage. Parce que les mages, c'est comme dans ADD, c'est Overgrubble. L'avantage, c'est que mon voleur, dans ses arbres de talent, ce que je lui ai fait, c'est que dès qu'il tape à deux sur un ennemi, donc une prison de naïe. Aïe, il y a l'assassin-marsenaire, je n'ai pas vu ça. C'est du épic des pop. Voilà, lui, les deux voleurs. Ouais. Hop, on les met en furtif, on les fait se cacher. Et par contre, c'est vrai que par rapport à... Ah, comment s'appelle... Ah, zut, j'ai un trou. Lui, c'est quoi, ses sortes ? Il est volant. On va faire sur lui, ça. On va le faire sur lui. La manchurie, ouais, la manchurie, voilà, parce qu'ils font énormément de modifications sur les mercenaires, donc c'est vrai que la manchurie, moi, perso, je... Bah, les mercenaires, je suis con. Zut, j'ai un trou. Les nomades. Donc c'est vrai que la manchurie peut être pas mal. Par contre, on regarde un truc avec Jay, on en parlait, on se demande, c'est pas un petit peu trop... C'est quoi ce truc là-bas que j'ai eu ? Si, ce serait pas un peu trop trop bide, quoi. Parce qu'en fait, ils peuvent péter le développement d'une province, quoi. Donc je veux pas dire que c'est bourrin, mais c'est quand même bourrin, quoi. Le truc, ils arrivent, tu te fais chier à monter ton développement, les mecs, ils arrivent et ils te rassent ton développement. Ouais, après, je suis d'accord, Hugo, j'ai déjà essayé de le faire. Merci de me dire, et n'hésite pas à ma chaîne, à t'abonner, il y a plein de contenu, il y a plein de trucs, il y a plein de femmes nues. Non, c'est pas vrai, mais au cas où, je suis vraiment rendu. Donc, il y a... Ouais, t'as pas mal de monde au début, et je serais que ça pique. La Russie, t'as le temps avant qu'ils arrivent, théoriquement, au moment où la Russie arrive, avec un peu de chance, ça a déjà fait exploser le Ming. Parce que le Ming, en fait, t'as juste à... T'as juste à... Faut... Oh putain, 30 minutes ! Bon, on arrête l'épisode, j'enregistre le suivant. Bye bye tout le monde, et à plus pour la suite. Hop, reprise de l'épisode. Putain, je parle, je parle, et je suis plus... Ouais, donc comme j'ai la Russie, ce qui se passe, arrive devant toi, c'est vers 1700 et des brouettes, ou 1600 et des brouettes. Théoriquement, t'as formé les Manchou, les Chinois, t'as fait en sorte qu'ils s'effondrent, parce que t'as juste à attendre, en fait, qu'il y ait une révolte, et dès qu'ils commencent à avoir des révoltes, les Chinois, tu fais du carpet, tu laisses la révolte passer, et à partir de là, la Chine explose en une multitude de petits états. Et donc, quand ils sont en petits états, ben, c'est un peu un pot à moi qui avait dit ça, Sun Tzu, divisé pour mureigner. Quand ils sont en forme de petits états, ben, t'es tranquille, quoi. Ils ne représentent plus de danger. En tout cas, les combats, ils piquent, là. Putain, ils piquent, ils sont brouillons. Le meilleur système de combat que j'ai vu pour l'instant, ça reste, comment il s'appelle ? Que j'ai adoré, c'est Dragon Age. Le 1, bien entendu, pas l'espèce de Dersads de jeu qui nous sont sortis après. Donc, hop. Un jaw. Ah ouais, grave, c'est vrai que j'ai pas eu le temps passé. Après, l'autre jour, j'ai un épisode, j'avais fait 40 minutes dans je sais plus quel jeu, je l'ai coupé en deux. Oh là là, punaise, j'ai pleuré derrière. Tu fais l'épisode, t'en as pour... T'en as pour... J'ai dû le couper, l'éditer dans le chial de montage vidéo, le recouper, pfff. Je devenais fou, quoi. Pas recruté Mercénaire, ouais. Le problème, c'est que là... Le problème, c'est que là... Là, ce que j'aimerais bien faire, on va leur dire de rester à bas et lui, je vais lui lancer la Dac dessus et après, je vais me barrer. Le mec, la gueule, il met trois points pour me lancer sa Dac, quoi. Lui, on le cache. On va lui faire jeter sa Dac sur lui. Moi, enfin, Bellamy, on va le faire taper sur lui s'il n'est pas mort. Moi, je me remets... Je reste là. Voilà, lui, Bellamy, on va le faire taper le Mercénaire. La Retard, on le met en furtif. Moi, je bascule en furtif. On va les taper sur lui, tous les deux. Là, on va le prendre en tenaille. Moi, je fais un putain de bonus quand je tape un éthique et que je suis en furtif. Voilà. Ok, combat, j'irai bien géré. Parmi, hein. Non, on ne va pas lancer un soin. Hop. Là, on va pouler le dernier. Ah, mais grave, quoi. Ah, bah, c'est nickel. Si ça te plaît, Hugo, c'est le plus important. Avec le dernier mode, tu trouves, je ne sais pas, c'est... Bon, après, il n'explose pas tout de suite. Avant, il explose tout de suite. C'est... Bon, il faut voir. Ouais, faire des vidéos, tu m'étonnes, c'est dur. Mon âge, c'est connerie. Après, en même temps, tu vas me dire avant que j'étais payé pour faire de l'informatique, maintenant, c'est devenu ma... Je ne suis plus payé pour en faire, mais bon, ça reste toujours ma passion, quoi. Donc, c'est vrai que la vidéo, je ne connaissais pas du tout, ça fait que je m'y mets. Donc, c'est bien, perso, ça me permet de découvrir de nouveaux trucs, de nouvelles façons de jouer. C'est pas mal, j'aime bien. Là, les deux, ils y vont. On va envoyer les deux voleurs sur la tireuse. Lui, on le met en furtif. On l'envoie là-bas. Parce que le nain, je ne veux pas qu'il lance sa dac sur le... Je ne veux pas qu'il lance sa dac sur la pouffe. On va faire qu'il y aille taper tout simplement dessus, en attaquer. Moi, en attaquer, comme ça, on les pique des pop. Elle, tape dessus, ce serait bien, te toucher les scalopes. Voilà, comme ça, là-bas, elle a pris grave cher. En plus, c'est bon, il met une pause parce qu'il n'y a plus beaucoup de vie. Là, les deux, on ne peut pas les remettre en furtif, mais on va lui taper dessus en tenaille. Il va prendre grave cher. Dac de cafardère, je crois que c'est ça. C'est le truc qui fait qu'on est en furtif. Là, je le rebascule en furtif, comme ça, ça fait que je mets un critique automatique. Ah, ben, ben, la miss, c'est le truc, on est en deux. Ok. Ah, les expressions, ah ouais, tu m'étonnes, 8 ans à l'armée, je n'ai pas des expressions de bisounours, quoi. Après, c'est un style. Il y en a qui pourraient dire « Ouais, mec, il est vulgaire. » Ah ouais, mais grave, la Savoie, mais encore, je ne sais plus où vous en êtes dans ma Savoie dans les épisodes, mais... Oui, non, les dernières vidéos, t'inquiète, la Savoie commence à mieux. Mais je suis d'accord, j'ai une limite de, je crois, 15 mecs, je peux en entretenir 9. C'est infâme. Ben, c'est vrai qu'au... C'est vrai qu'au niveau des critiques de vidéos, pour l'instant, j'ai pas encore, bon, j'ai pas encore assez de notoriété, mais j'ai pas encore comme les mecs comme Fanta et Mob, où t'as, par exemple, t'as Fanta qui se fait... qui se fait défoncer, quoi. Il se fait pourrir par les mecs, et voilà, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai pas encore cette notoriété pour avoir ça. Mais bon. C'est quoi, ça, bénédiction ? Ouais. C'est... C'est un avantage. Ouais, les expressions perso, je vous l'ai bien. Ouais, mais la Savoie, pourquoi j'ai fait... Ouais, mais la Savoie, c'est un mode particulier, c'est donc rusher la technologie militaire, j'irais... Tu sais, j'avais déjà un peu les... Moi, je râle, moi, c'est ce que je fais aussi. Je rushe ou la militaire ou la diplomatique. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Pourquoi il me fait... Je comprends pas, il marque 36 minutes en live. Ah, d'accord, c'est le live plus le record. Oh, faut que je réfléchisse alors. Donc, en fait, l'épisode de tout à l'heure était pas fini. C'est à 40 minutes qu'il faudra que je le coupe pour faire une concaténation des deux épisodes pour attaquer sur le troisième épisode. Alors, bon, désolé ceux qui sont en train de me regarder en vidéo, mais ils n'avaient qu'à me regarder en live. Donc, ouais, c'est vrai qu'en général, tu rushes le... Parce que c'est vrai que les technodiplos, en général, la diplo, t'en as pas besoin. C'est le truc dont t'as le moins besoin. Et le militaire. Le truc qu'on rush jamais, en général, c'est l'administratif. Le seul FAA où je l'ai fait et où je me suis fait chier sur une partie, et quand je dis fait chier, c'est fait chien, c'est la Pologne. Avec le code Pologne into space, c'est pas dur. T'as tes trois premières idées, tu les choisis pas. C'est les Brux. Tu les choisis pas parce qu'en fait, c'est les... C'est celles qui te baissent le coût de ta technologie. Donc t'es obligé de prendre celles en commerce, en militaire et en... Et en je sais plus quoi. Ouais, les Let's Play strike aussi, je fais, ouais, je suis sur le Crusader Kings, mais y'a pas de dire, je prends quand même sacrément moins de plaisir à jouer à Crusader Kings. Enfin, surtout, je maîtrise beaucoup. À jouer à Crusader Kings et à jouer à... Ouais, je prends moins de plaisir à jouer à Crusader Kings. Ça, c'est quoi ? C'est une tireuse. Donc on va se mettre là. Je vais la prendre par derrière. Sans... Presque sans arrière-pensée. Elle est là. Ok. Le nain, on le met en furtif. On va l'approcher, j'irai... Par ici. Bellamy, on va le mettre là. Le but, c'est de baïter les autres là-bas. Est-ce qu'elle peut... Voilà. Ok, il tape là-bas. Bellamy, on attend qu'il aille, il va s'en occuper. Là, on va le faire taper dessus. Là, on attend qu'elle, elle veuille aller, elle agisse et quand elle commence à bouger... Ok, Elidia, tu vas me taper sur lui. On l'envoie Bellamy là-bas. Et le nain, on le remet en furtif. Bon, on va lui faire lancer sa dague. Ceci n'est pas... pour s'abonner à une chaîne, il faut avoir du contenu. Et puis oui ! Connard de nico. Par contre, pas ma vie, je vous explique des choses. Ah ben non, si je prends pas le bon... Hop, stop, vous êtes en furtif, toi. Non, mais en furtif, j'ai dit. Toi, 5 mois l'autre. Putain, mais ça a rien d'autre prêtres à son carton. Et lui, si j'envoyais taper la bonne cible aussi... Et voilà, il se touche la bite et je me fais des pops. Waïe ! Ah, les pics des pops ! Alors, ce que je vais faire, elle, elle va se barrer... Elle va se barrer par là. Mac, il va se barrer par là quand je suis en... C'est pas que je fuis, c'est pas que j'ai peur, c'est juste en fait... Ah ben, il s'est fait des pops aussi. Alors là, le problème, c'est que je sais pas où ils vont arriver. Je sais pas s'ils sont là-bas. Ouais, il s'est fait couper... Oh, ça pue là, pour le ranimer. Ok, bon, là par contre, c'est bien la fin de l'épisode. Donc, bye bye à plus et là, on va enregistrer le prochain et peut-être dernier épisode. Enfin, je sais pas. Hop, c'est où le bouton ? C'est là.